Des nouveaux, des petits nouveaux, enfin petits, je ne sais pas, mais au cours de ce ring d'Arcana, Estia Farm, c'est marqué là, vous connaissez son visage, mais pas encore forcément le nom de son entreprise, son hara, c'est Sébastien, le contemporain de Saint-Alain. Ça va, ça va, d'accord. Alors Sébastien, donc on t'a connu à la direction du hara de Montaigu, en fait, pendant ce temps d'ailleurs. D'accord, donc c'est une expérience qui m'a permis d'éclairer pas mal de contestants, et puis il y a un moment où j'avais tout eu envie de travailler pour moi, donc il fallait sauter le pas. Donc on a fait ça il y a un an à peu près, on s'est installé sur 32 hectares, avec une ferme qu'on a recrutée entièrement, à Moutier-en-Auge précisément, donc à côté de Livaro, Saint-Pierre-sur-Divre. En plein milieu de la Normandie, donc c'est assez bien situé pour les étalons, et pour tout, on est dans le bout du pays d'euros. En proposant quel type de prestations ? On propose tous les types de prestations, sauf l'étalonnage pour le moment, évidemment, des bourrages, tous les types de pensions, élevage. Non, justement pas de débourrage, on fait de la renseignement à l'élevage, de l'avant. Mais j'ai entendu, pas d'étalonnage, pour le moment. Oui, mais pour l'instant ce n'est pas le projet, c'est bien pour le moment. Là pour l'instant c'est les ventes, tu as vendu donc, tu présentais tes deux premiers poulains, aujourd'hui à la bande vidéo, comment ça s'est passé ? Ça s'est assez bien placé, on a vendu une Goldcon de 15 000, avec un marché qui se fassait un petit peu, c'était un clinique exceptionnel. Avec tout le monde, tout le monde s'y retrouve un petit peu quand même. C'est une bonne pouliche qui paraît très bonheur, c'est un clinique exceptionnel, c'est un clinique exceptionnel, c'est un clinique exceptionnel. Avec des amis, il était tellement beau, on avait un petit peu peur qu'il ait du mal à être aussi beau et en ligne. Mais il ne fait que progresser, il était très beau, on a venu à vendre, et on est très contents, c'était un monde de copains qui l'ont mis chez moi aussi pour m'aider à débuter. Il avait été acheté combien ? On avait acheté 13, on a venu 55. Ah, ça c'est un bon Pinooking ! Estia Farm, d'où, pourquoi Estia ? Alors Estia, c'est la déesse du feu et du foyer mytholiste du grec. Un intellectuel ! Oui ! Le foyer pour l'élevage, le triple un oeil, et le clon pour élever tous les gagnants de groupe 1, qu'on espère qu'on allèvera dans notre carrière. Eh bien merci, bravo ! Trois dans les doigts pour l'avenir. Sébastien Defontaine, que vous avez connu à Montaigu et qui s'est installé ici à Farm, durant une trentaine d'hectares. C'est beaucoup de travail à faire ? C'est beaucoup de travail à faire ? C'est beaucoup de travail à faire, mais ça va se faire jusqu'à la fin. L'herbe a permis de construire, on va construire un nouveau barbe, qui va pousser un petit peu à l'automne et au printemps. Et puis c'est l'arrêt, c'est quelque chose qui dit, il ne nous reste plus que la maison. Un petit détail, qu'est-ce qu'on apporte ? Ça tient, ça tient, ça tient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.